Bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Stan Toron, Néplus, est la principale information de ce journal. Le roi du Tchenk Système s'est étayé à Paris, en France, des suites de maux pulmonaires aigus. Le recensement des artisans béninois démarre effectivement ce jour sur l'ensemble du territoire national. Le ministre en charge des petites et moyennes entreprises invite les artisans à se faire recenser. L'ambassade du Venezuela au Bénin réitère son soutien à Maduro. C'est à travers une journée de solidarité qui a eu lieu à l'ambassade. Merci d'être avec nous. Il ne chantera plus jamais. Les disques le feront pour lui désormais. Stan Toron est décédé sur mardi 26 février 2019. Un décès subvenu à Paris des suites de maux pulmonaires aigus. Cette disparition intervient alors que l'OPB s'apprêtait à lui rendre un hommage télévisé. Nicanor Covi, Igor Ayoso. Un matin d'hiver à Paris, la voie du Rossignol s'est brisée dans le silence du froid glacial. Le roi du Tcheng Système a perdu son combat contre la maladie. À Cotonou, route de l'aéroport, la nouvelle de sa mort émeut ceux qui s'apprêtaient à le célébrer. Je suis un peu triste, déçue et peut-être un peu énervée. Énervée parce que là, il nous a fait un faux bon. C'est une expression, il ne faut pas que les gens soient choqués parce qu'on préparait une émission avec lui. On le célèbre, c'est une nouvelle émission qui reçoit la gloire de la musique, du monde artistique au fait, mais qui aura marqué des générations. On les ramène au devant de l'écran, sous les feuilles de la rampe. Dernier rendez-vous manqué avec la télévision pour Papy Grandet, parti de Cotonou pour subir son destin, dans un aller simple pour Paris, un aller simple pour l'Outre-Tombe. J'avoue que c'est une grosse pète pour la nation béninoise, mais en même temps pour le monde du showbiz ainsi que pour le monde de la musique béninoise. C'est une perte parce qu'il a encore du potentiel. Il faut dire que c'est peut-être son destin. C'est son heure qui a sonné, mais on lui souhaite un repos éternel. En son trois ans de vie, non plus de la moitié passé sur scène, l'auteur du tube Zemidjan aura marqué les générations entières, tant par sa personnalité que par sa musique intemporelle. Pour le peu de souvenirs que j'ai de lui, c'est quelqu'un d'assez sympathique que j'ai côtoyé depuis que je suis entré dans le monde de l'animation, dans le monde de la radio, jusqu'à me retrouver à la télé. Je me rappelle encore la dernière émission que j'ai faite avec lui, c'était sur l'émission Écaro. Nous étions d'ailleurs en 2016. Yalo, yala di lo. Ben écoute, on retourne à la chanson. Au moins, on va garder ce souvenir de lui. Zandede, deoudeni zandede, minazan va maligo. Zandede, deoudeni zandede. J'aurais pu aller jusqu'au bout, malheureusement. Il y a plein de ces paroles qui sont assez poignantes. Sur un air de Tchankoumé, le bénin pleure, ce soit la disparition d'un monarque de la musique. Le roi est mort, vive le roi, le prodige n'est plus, salue l'artiste. Stan Toron, une des figures de la musique béninoise n'est plus. La rédaction de la télévision nationale lui rend hommage à travers cet élément signé Patrick Djossou. Roger Stanislas Toron à l'état civil. Toron Stan à l'état artistique. Artist atypique. Il se suit le nom ensuite Papi Grandet, puis Mohamed, et enfin Ibi Toche. et ce, lorsqu'il choisit de devenir musulman. Toron Stan est connu aussi bien au plan national qu'au niveau international comme le roi du Tchank Système, le Tchankoumé. Une musique sacrée jouée avec des calabas plongés dans l'eau. Une cadence qui servait à chasser le mauvais sort après un décès. Toron l'a modernisé en y ajoutant des instruments électriques. Il l'a rendue réjouissante. Côté scolarité. Avec quatre ans d'abandon et de déscolarisation après le CEU, il fit son retour pour tout le reste du cursus, cours primaire et cours secondaire à travers le Sud-Béné. Puis Toron Stan atterrit au cours secondaire de Gamay, devenu CMG puis CEG. Il y fit la classe de quatrième et de troisième ou juste avant d'aller au BPC, il sortit son premier album, Yalou. En 1979, mais il chantait déjà dès l'âge de 9 ans. De 119 à 2019, en 40 années de carrière, Toron allait atteindre les 30 albums avec près de 300 titres. Mais le son en a décidé autrement. L'une des originalités de Toron Stan, c'est qu'il chante tant selon l'actualité sociopolitique que suivant toute nouvelle tendance musicale du temps. Il a ainsi adapté le Tiang Système au rap, au reggae, au ragamorphine. Né en 1955, au Béné, il passe de vie à très pas ce mardi 26 février 2019 à Paris, en France. avec un parcours musical à visiter et à revisiter note par note, cadence après cadence, danse après danse. Tout à fait, c'est un élément signé Patrick Jossou. Toute autre chose à présent, plusieurs perturbations sont enregistrées ces derniers jours dans la fourniture de l'énergie électrique. La situation résulte de l'incivisme de certains citoyens face à la persistance du phénomène. Le directeur général de la société béninoise d'énergie électrique a tenu à clarifier la situation et appelle les populations au calme. On l'écoute. Nous avons connu ce dimanche dernier et lundi dernier d'incidents d'exploitation. Les incidents d'exploitation dont les causes sont particulières, il y a nécessité de sensibiliser nos compatriotes par rapport à ça. Alors dimanche au petit matin, il y a un véhicule qui a collé un de nos poteaux dans la zone de Cocotome et ça a entraîné plusieurs poteaux qui ont été atteints. Donc le réseau était par terre et pendant plusieurs heures, la SBE s'est dépêchée sur les lieux pour pouvoir rétablir la situation. Nous avons donc observé également la nuit du dimanche dans la localité de Kambi où il y a un camion qui a heurté trois poteaux simultanés qui desservent les localités de Kambi, Bembereke, Malenville, Segonan et d'autres Pereret parce que il y a eu certainement de l'incivisme par rapport à ça. Alors le lundi matin également dans la zone de Calavie la même action s'est répétée. Les conséquences c'est quoi ? La première chose c'est que le réseau de la SBE est par terre et ça prive tous ceux qui sont clients dans la localité et la plupart du temps c'est des milliers de clients qui sont impactés. La deuxième chose c'est qu'il faut investir pour pouvoir reprendre la construction de ce réseau là qui est par terre et ça coûte énormément de l'argent à la SBE. Et le troisième point c'est qu'il y a de l'énergie qui est non distribuée pour la société et ça constitue une perte pour la société. C'est le lieu vraiment pour que nous puissions dénoncer le fait et dire qu'il y a des sanctions qui sont prévues. C'est dire vraiment qu'il est à déplorer ce comportement qui cause d'énormes difficultés à l'entreprise mais qui cause d'énormes difficultés aux compatriotes qui sont dans la localité où chaque fois il y a des dégâts liés aux cases de poteaux ou d'ouvrages publics. Chaque fois que nos compatriotes prennent le volant il faut qu'ils soient attentifs il faut qu'ils se disent qu'ils ne doivent pas contribuer à la destruction des ouvrages publics. Le parti Union Progressiste au contact des élus locaux de la 15e circonscription électorale c'est une rencontre d'échange et de prise de contact pour mieux faire connaître ce nouveau parti. Regardez. Docteur Sédami Benégan Fagla face aux élus locaux de la 15e circonscription électorale en langue nationale fond elle expose à ses hôtes les tests fondamentaux de l'Union Progressiste et l'intérêt pour chacun d'accompagner les réformes en cours. Nous avons choisi cette occasion pour rassembler des élus de tous bords afin de discuter avec eux et surtout de les rassurer de leur dire que nous comptons travailler avec eux main dans la main. Je leur ai demandé bien évidemment à ceux qui hésitaient encore à être progressistes à ceux qui sont de l'opposition de bien vouloir nous rejoindre. Je pense que les gens ils ont répondu parce que c'est vrai souvent par le passé ils sont laissés pour compte et c'est déjà un grand pas qu'on vient de faire et voilà. Dans une démarche de questions réponses ces dames Benégan Fagla et ses hôtes ont partagé les enjeux du nouveau système partisan et les moyens à mettre en oeuvre pour grandir davantage la famille progressiste. Nous avons répondu à l'appel du docteur Senami Benégan qui a souhaité n'est-ce pas impliquer un peu plus les élus locaux qui jusque-là n'avaient pas encore retrouvé une certaine considération au niveau des instances dirigeantes. Donc j'invite fortement tous les dirigeants de l'union progressiste de la 15e circonstitution à consolider les acquis parmi les élus locaux et à amplifier le processus d'adhésion du nouvel électorat dans les quartiers parce que tout est à refaire et ce n'est pas une messe à faire. Ces rencontres vont être démultipliées pour porter plus loin les valeurs progressistes promettent les organisateurs. Et on parle à présent du recensement national des attisants. Ce recensement a effectivement démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont 311 corps de métier qui sont pris en compte. Je vous propose de suivre Modeste Kérekou, ministre en charge des petites et moyennes entreprises, au micro de Henri Fashina et de Évariste Zomaron. Me référant aux données issues du recensement général de l'habitat et de la population de 2013, vous, artisans du Bénin, représentez plus de 25% de la population active et votre contribution aux produits intérieurs bruts est d'environ 13%. Le gouvernement souhaite accroître cette contribution, voire la doubler. C'est pourquoi la professionnalisation, la modernisation et un meilleur accompagnement du secteur s'avère indispensable. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre imminente du vaste projet Assurance pour le renforcement du capital humain, Arches, le gouvernement a décidé de faire de vous, braves artisans, l'une des cibles privilégiées des volets Assurance Maladie, Crédit et surtout Formation Professionnelle en vue de répondre à vos multiples difficultés liées au perfectionnement et au renforcement de vos capacités techniques et matérielles. Le gouvernement veut également assurer une meilleure représentativité des artisans auprès des pouvoirs publics par la mise en place d'une institution consulaire unique, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Le recensement national des artisans que nous lançons demain se déroulera du mercredi 27 février au mardi 12 mars dans tous les 546 arrondissements des 77 communes de notre pays. Sont attendus à ce recensement faudrait-il le rappeler tous les artisans de 311 métiers retenus par la nomenclature des métiers de l'artisanat du Bénin. Le premier atelier national de formation des académiciens à l'enseignement des sciences fondées sur l'investigation s'est ouvert jeudi à Cotonou. Ce séminaire va permettre la mise en place d'un dispositif pédagogique pour redonner le goût des sciences à tous les acteurs du système éducatif béninois. Patrick Ayadji Winsenslas Awaïmo. À quand la fin du désamour des apprenants pour les sciences face au faible rendement des candidats aux récents examens académiques dans les matières scientifiques cette formation des formateurs revêt une importance capitale. Cet atelier rassemble les académiciens les enseignants chercheurs de nos universités des inspecteurs des conseillers pédagogiques des enseignants formateurs des enseignements maternels primaires et secondaires. Les objectifs clairement fixés à ces centres sont en lien avec la recherche la culture et le partage de bonnes pratiques d'enseignement des sciences pour apporter des réponses à cette crise qui a pris une allure inquiétante dans notre pays. Dans le département de l'Atacora il n'y a que trois professeurs de mathématiques professeurs certifiques de mathématiques en situation de classe. Mais là où la question devient plus inquiétante au lieu d'être simplement préoccupante ce sont les faibles performances des apprenants en sciences de la vie et de la terre SVT et en physique chimie et technologie. L'initiative du Centre pour l'éducation à la science en Afrique Méditerranée et en Europe Sésame Bénin est à rééditer. La vision de cette structure rime avec celle prônée par l'Académie nationale des sciences arts et langues. Éminents membres de l'ansalbe vous siégez dans l'Académie nationale des sciences arts et lettres du Bénin parce que vous êtes de respectables femmes et hommes de sciences qui avez pour la plupart fait le tour des grandes universités du monde et être pétries de connaissances et d'expériences. La situation qui prévaut dans nos universités nous interpelle. Au terme de ces assises une feuille de route va être élaborée pour permettre à l'école béninoise de retrouver ses lettres de noblesse en matière de sciences. Journée de solidarité à l'ambassade du Venezuela Cotonou c'était ce samedi 23 février 2019 une occasion pour les responsables de l'ambassade de réitérer leur soutien au président vénézuélien à un moment où leur pays traverse une crise. On écoute le secrétaire de l'ambassade au micro de Ariane Da Silva. Nous sommes en train de déprimer tous les problèmes qui sont confrontés dans le Venezuela pour les attaques de la position étrangère spécifiquement des États-Unis et de l'Europe qu'ils veulent agresser notre pays. Ils veulent changer notre gouvernement. Ils ne respectent pas notre développement de la démocratie. Ils demandent au président Maduro de démissionner et de reconnaître un président supposé que soit autoproclamé dans une place comme le président. Il n'est pas le président. Le président c'est Nicolas Maduro Moro. Le gouvernement de Venezuela défend le dialogue. Il veut le dialogue et demande le respect pour le peuple vénézuélien de s'exprimer et résoudre les affaires à l'interne sans l'indérence étrangère. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada